... Bienvenue dans Exeo. Voix d'étoiles est un festival atypique qui met à l'honneur la voix et l'habillage sonore du cinéma d'animation. Des expositions, des ateliers interactifs, des avant-premières et bien sûr une multitude de projections vous attendent. C'est un événement à vivre en famille et qui risque de susciter des vocations chez les plus jeunes. Voix d'étoiles, c'est du 23 au 27 octobre à Port-le-Quattre. Oui ! Les Bulles sonores de Limoux est un rendez-vous incontournable de notre région. Une manifestation à la fois populaire et prestigieuse qui s'adresse aussi bien aux amateurs de musique qu'aux simples amateurs curieux. Pendant trois jours, 22 artistes vont se succéder pour notre plus grande joie. Parmi eux, Catherine Ringer, La Rue Quétanou ou encore Slim Paul. Coup d'envoi demain, 20h15 avec Kasia Jones. Noir M1, interprétée par Mélissa Van Vepi, est un hommage aérien à la pièce maudite de Shakespeare, Macbeth. A sa folie, à sa passion au théâtre, à ses superstitions, à ses mystères et à ses croyances. Elle nous fait basculer dans un monde où rien n'est réel et qui pourtant révèle de profondes vérités. Ce seul en scène singulier est à voir dimanche à 17h à la Strada, c'est à Martiac. Autre création aérienne, le journal de nos corps. Tout en légèreté, deux circassiennes nous proposent une variation sur le thème du corps. Ce corps reflète de notre être qu'il faut apprendre à maîtriser et à écouter. De façon onirique et décalée, elles explorent leur anatomie et comparent leur morphologie. Le journal de nos corps de la compagnie Aller-Retour, c'est demain à 20h au théâtre Christian Ligé de Nîmes. Exeo revient, promis, la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501